Salut tout le monde et bienvenue ! Nous allons jouer à Echoes the Dancer. Pour résoudre le mystère dans Echoes, vous devez ranger dans l'ordre chronologique 24 parties d'une histoire. Vous avez 6 tuiles chapitres et 18 cartes objets. Grâce à l'application du jeu, vous pouvez scanner les images et obtenir pour chacune un fragment d'écho audio. Une tuile chapitre doit être associée à trois cartes objets rangées dans le bon ordre. Puis, en fin de partie, remettez dans l'ordre les 6 tuiles chapitres. Parviendrez-vous à découvrir ce qui est arrivé à la petite danseuse ? Claire et Harry Fincher avaient toujours rêvé de posséder une maison dans la campagne écossaise et Child House répondait en tout point à leurs attentes. L'ancienne propriétaire avait quitté cette demeure en 1928. Elle était restée inhabitée. Lors de son emménagement, le couple retrouva de nombreux objets abandonnés. Ils jetèrent la plupart d'entre eux mais conservèrent quelques antiquités et objets insolites. Parmi eux se trouvait une petite danseuse de ballet en porcelaine provenant apparemment d'une boîte à musique. Au bout de quelques nuits passées dans leur nouvelle maison, Claire et Harry commencèrent à entendre des bruits étranges dans l'obscurité comme si quelqu'un frappait ou grattait. Ils provenaient souvent de la chambre où ils avaient trouvé la danseuse. Une nuit, Harry entendit une petite musique. Il prit son courage à deux mains et décida de se lever pour voir d'où elle provenait. Il progressait dans la maison à la seule lueur de la lune. Quand il vit la silhouette d'une petite fille au pied de l'escalier, Harry sentit tout son corps frémir, mais à peine eut-il le temps de cligner les yeux qu'elle avait disparu. Ouais. Aucun doute, Child House était hanté. Angoissés, les Finchers se renseignèrent auprès du voisinage pour savoir quels secrets cachaient leur maison. Ils apprirent qu'une jeune fille du nom d'Esther Bourland y avait été retrouvée morte. Esther, en plus, dans le film ! Elle n'avait jamais su la vérité sur les circonstances de son décès. Dans le cimetière communal, le couple trouva effectivement la tombe d'Esther, décorée d'une sculpture de danseuse en pierre. Harry, horrifié, réalisa alors que c'est elle qu'il avait dû voir l'autre nuit. Je m'en vais loin d'ici ! Désespérée, Claire et Harry Fincher vous ont contactés pour résoudre le mystère de la mort d'Esther. Ils ont réuni tout ce qui était dans la maison à leur arrivée afin que vous puissiez utiliser vos tons. Découvrir ce qui est arrivé à la jeune fille et ainsi aider son esprit à rejoindre l'autre monde. Merci d'avoir suivi ce live ! Je vous souhaite une bonne nuit ! Merci Esther ! Commençons la leçon ! Oh non, non, non ! Oh non, non, non ! En plus, elle s'appelle Esther ! Merci Esther ! J'ai un peu des gouttes dans le dos ! Dans quoi je me suis engagée ? Je ne sais pas. En plus, Esther, c'est un film qui fait peur. Évidemment, je ne l'ai pas regardé. Je ne peux pas regarder ce genre de choses, donc évidemment, je ne l'ai pas regardé. C'était quoi sur l'image ? Alors, on dirait comme un... Tu sais, un... Excuse-moi ma cravate, ma jeune... On dirait comme un ticket. C'est un billet. Five pounds. C'est de l'argent. Un billet de five pounds. Mais non, mais ça parlait de fantôme. D'accord, mais enfin de la... Oui, mon fantôme dans le dos, c'est autre chose ! Je ne peux pas réécouter cette voix-là. Oui, ma chère, ça me fait trop peur. Je ne peux pas... Je ne peux pas... Alors, je... Je vais remettre dans le... Dans le contexte... Déjà, j'ai peur des fantômes, ok ? J'ai très peur du surnaturel, des fantômes, des machins... Mais il y a un qui me stresse plus qu'un enfant fantôme ! Un enfant qui pleure ! J'entendais pleurer un enfant dans l'escalier, ce n'est pas possible, ça. Je n'arrive pas. Je ne peux pas réécouter ce son. Il vient de me faire un truc, genre un truc qui est passé dans la tête par une oreille. Et ça m'a fait un... Et en plus, Rof, il est allé au resto. Après le récap. Je ne peux pas. Il ne rentre pas, là. Il faut que j'aille vérifier si mon enfant va bien, peut-être. Quelle horreur. Je n'ai même pas de clé dans mon studio. Encore, je serai enfermée à clé. Là, j'ai les gens qui font... Je ne déconne pas, j'ai horreur de ces trucs-là. Je serai peur. Je me sens mal physiquement. Il va falloir scanner ça aussi. On n'est pas rendu, là. On n'est pas rendu. Et en plus, moi, j'ai les mains qui tremblent. Je vous jure, j'ai les bras qui ne sont pas bien. Un paillasson. Est-ce qu'on va encore entendre un enfant pleurer ? Ok. Juste quelqu'un a marché. Il est temps de faire une pause. Retire tes claquettes et suis-moi. Je vais te montrer quelque chose qui devrait te plaire. C'est sous sa jupe. Ok. Oh ! Il est temps de faire une pause. Je veux pas ça, je veux cette chaussure. On a entendu la voix de l'enfant un peu. On va s'y tenter que ça soit une enfant. Enfile tes chaussures et nous pourrons commencer. Ok. Ça peut-être ça va dans ce chapitre de danse. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils sont allés à un cours de danse a priori ? Donc ça, ça va avec. Et là, on a un truc de tap-dance. Je suis un peu en stress, là. J'ai même pas pris la bibine. Trois objets. Oh, elle a raté une audition. Oh, elle a fait une audition. Et elle a raté. Je pense. Là, on a des mois. C'est juillet qui est inscrit. Le 23 juillet. Ah. Et ça, c'est une médaille tap-dance. Elle a eu second place. Non. Ça, j'ai compris. Attends. Je peux réentendre ? Ils m'ont dit oui. Tu m'as dit que je peux réentendre un son ? Oui. Oh, il a du mal. Tu m'as dit que je pourrais entendre un son dans la règle. Mais que font toutes mes médailles par terre. Là, j'ai l'impression qu'elle trouve un corps, non ? On dirait qu'elle est en mode... Ah, qu'est-ce que ça fait par terre ? Oh, j'ai trouvé un corps. Je pense que là, elle a découvert un mort. Ok. Ok, ok, ok. Bon, admettons qu'il y ait une histoire d'audition. Ballinger Police Station. Bon, attends. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus ? Oh. Mais pourquoi est-ce que je t'ai prise ? Pourquoi est-ce que je t'ai prise ? Donc ça, c'est on t'a pas prise. On vous rappellera, vous avez raté l'audition, d'accord ? Non, 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 non. Pardon. Ok. Enfile tes chaussures et nous pourrons commencer. L'audition. Et là, elle fait son audition. Admettons. Enfile tes chaussures et tout. Et là, elle est pas prise. Est-ce que c'est dans le même chapitre, ça ? Il faut que j'écoute tout. Parce que là... Le verre. J'ai vraiment chaud. Je vais ouvrir la fenêtre. Elle l'a peut-être empoisonné. D'accord. J'ai vraiment chaud. Je vais ouvrir la fenêtre. D'accord. Déjà, quand elle commence à chanter, ça va pas le faire. Je pourrais jamais regarder un film comme Esther parce que j'aurais trop envie de pleurer. La fenêtre, c'est juste après le début de la leçon. La fenêtre ? Attends. Arrêtez de chanter ça tout son. Pourquoi elle chante cette chanson ? C'est la même chanson qu'elle chante ici, non ? Elle m'a pris la planche. Moi, je vois pas la planche, je sais pas. Oh, c'est pas très réceptif, là. J'ai juste ma carte dans le champ de vision, là. Est-ce que c'est le même moment ? Ah, Esther, je ne donnerai plus de leçons jusqu'à nouvel ordre. Oui, je pense que le verre, elle est à l'audition. Mets tes chaussures, j'ai trop chaud, on vous prend pas. Là, elle chante plus ou moins la même chanson, mais j'entends des oiseaux que j'entendais pas, là, je crois pas. C'est un texte important, je sais pas. Oui, on dirait un petit truc que tu récupères dans un vestiaire. Attendez, j'essaie de rescanner ce machin. C'est pas très clair, ça. Comment scanner les choses. Là, j'ai les oiseaux. Alors, elle doit peut-être lui dire après, ah, Esther, machin, je t'aimerais plus de leçons. Vous voyez ? Ça, ça va ensemble avec les oiseaux. Bon, je prends ça. Donc, vous n'avez vraiment aucune idée de ce qui a pu se passer ? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Et vous dites qu'il n'y a aucune fenêtre dans cette pièce ? Non, c'est comme un petit débarat. Ok. Après avoir trouvé le corps. Là, elle va peut-être appeler. Là, si elle appelle en panique, genre, j'ai trouvé un mort, ça va pas le faire. Quelle est votre urgence ? Allô, envoyez-moi une ambulance. La police est... Elle est morte. Tout va bien. Pourquoi de la musique sur un pinceau ? Et les oiseaux, ok. C'est en même temps que la salle d'audition ? C'est la même. Enfile tes chaussures et nous pourrons commencer. C'est la même. D'accord. Moi, est-ce que je mets ce pinceau ? Bon, ça, je ne peux pas réécouter ça. D'accord. 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 Alors, il y a un peintre à l'extérieur Il a entendu grâce à la fenêtre ouverte Pourquoi certaines cartes ont des contours tout noirs Et d'autres un contour tout blanc Comment tu veux dire ? Ça c'est les chapitres Ça c'est les objets à mettre dans les chapitres Bah ouais mais je suis obligée de jouer Il faut que j'écoute la séquence Juste elle marche sur ça Alors du coup quand elle dit Pourquoi je les ai prises Je le mettrais bien avec Elle marchait également Ah oui Pourquoi est-ce que je t'ai prise Alors qu'est-ce qui parle tout le temps C'est la prof La meuf qui dit enlève tes chaussures Pourquoi est-ce que je t'ai prise Elle parle à qui Mon degré de stress est tel que de toute façon C'est toujours elle qui parle Avant de rentrer moi je la mets là Là elle parle à la fille encore en vie Ah Esther On dirait qu'elle lui parle encore en vie Donc Merci Esther Commençons la leçon La leçon Ah elle va à sa leçon d'abord Avant d'aller à une audition non ? Merci Esther Commençons la leçon Et on entend de la musique Est-ce que là elle lui dirait Je ne vais plus donner de leçon Merci Esther Commençons la leçon Elle lui a donné des sous pour commencer la leçon Ok Je te fais la chaussure Je crois que la chaussure c'est stressant C'est un autre chapitre Il pleut non ? On dirait qu'il pleut Elle a eu du mal à ouvrir un truc Ou j'en sais rien Et il pleut Ok Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce pinceau Est-ce que ça c'est pendant la leçon ? Attends Est-ce que pendant la leçon il y a des oiseaux ? Oui Merci Esther Commençons la leçon Il y a des oiseaux Attention à ne pas confondre la leçon Et l'audition Tu vois ? Merci Commençons la leçon Et là elle lui parle Peut-être ça va avec la leçon du coup Elles se sont parlées pendant une leçon Oh là là Qu'est-ce qu'il y a pu se passer ? On sait rien Là elle fait que chanter J'entends les oiseaux Et j'entends des pas Comme là C'est pas la même musique Ok Je pense qu'elle a chaud pendant la leçon Pas pendant l'audition J'ai vraiment chaud Je vais ouvrir la fenêtre Mais c'est pas la musique de la leçon Et j'entends plus d'oiseaux là D'accord J'entends pas d'oiseaux Parce que t'as pas ouvert la fenêtre encore On entend les oiseaux Que après qu'on ait ouvert la fenêtre D'accord Et tu te confies Tu sais Je donnerai plus de leçons De machin Ok Il est temps de faire une pause Retire tes claquettes Et suis-moi Je vais te montrer quelque chose Qui devrait te plaire C'est quoi ça Non j'en ai neuf J'ai trois Là Une Deux Trois Trois ici Et trois là Elle monte des escaliers Elle lui montre un truc Pour la leurrer Et l'enfermer Tu penses C'est pour ça qu'elle ne peut plus Donner de leçon Fouh J'arrive pas à pouvoir mettre Dans l'ordre des trucs là Il y a trois chapitres Il faut que je fasse juste Trois groupes de trois en fait Donc Admettons que L'assassinat Ça soit plus tard En même temps Ça on a envie De le ranger ensemble Ça on a envie De le ranger ensemble C'est déjà un chapitre On va réécouter Donc vous n'avez vraiment Aucune idée De ce qui a pu se passer Non Je n'en ai pas La moindre idée Et vous dites Qu'il n'y a aucune fenêtre Dans cette pièce Non C'est comme Un petit débarat Donc elle est Le corps Et en tout cas Pas là où il y a eu La leçon Parce qu'il n'y a pas de fenêtre Oui mais parce qu'après Il faudra que je prenne Ces cartes là Pour faire les trois autres chapitres A priori Il faut faire d'abord Trois chapitres Et après trois autres C'est ce qu'il disait Regarde C'est ce qu'il disait Une fois que vous avez Correctement fait matcher Les neuf premiers objets Au tuile chapitre Utilisez les autres Cartes item Pour compléter l'histoire Là j'ai remove celle là Parce qu'il y a un petit marqueur Il ne fallait pas les regarder Vous allez résoudre la moitié des chapitres Avant d'aller aux trois derniers Il fallait mettre les six chapitres Et les neuf cartes Sans petits marqueurs Celles-là Face up au milieu Donc c'est bon Sinon tu commences avec Les dix-huit cartes D'accord Nous on a fait la débutant Où on te trie déjà Pour que tu joues Qu'avec les neuf premières La chaussure marron Il y a des bruits Des pas comme si elle montait Les escaliers Je l'associerai avec le ticket vestir Et le vert Car elles sont toutes les deux Alors attends Il faut qu'on remette Déjà ça Que font mes médailles J'ai trouvé Elle a appelé Et la police lui parle C'est bien ça Mais quelle est la troisième Qui va avec ça ? Ça c'est a priori Le moment de l'assassinat Quel rapport avec un peintre Et là elle passe une audition Là elle passe une audition Et là elle n'est pas prise à l'audition D'accord Attends Il faut refaire ça dans notre tête Attends Là ça a l'air de commencer Je suis d'accord En mode bien quoi Merci Esther Commençons la leçon Je viens pour te voir Pour faire une leçon Je te donne les sous Tu me dis merci Commençons la leçon Et tu parles à la fille Qui est en vie C'est la leçon Tu ouvras la fenêtre Il n'y a pas de bruit d'oiseau Ensuite une fois la fenêtre ouverte On va entendre des bruits d'oiseau Mais pourquoi elle se mettra à chanter ? Il n'y a plus de musique Ça ne va pas ensemble Ah si elle ouvre la fenêtre là Ah oui elle ouvre la fenêtre là Je vais ouvrir la fenêtre Je vais ouvrir la fenêtre J'ouvre la fenêtre Oui Ça c'est pas pendant la leçon ça Parce que par hasard Elle ouvre la fenêtre On entend des oiseaux Bah il faut que je fasse résoudre Pour que l'application me dise Si j'ai bon C'est le vinyle d'abord Où elle met ses chaussures Oui mais ça c'est parce qu'elle est Une audition J'ai l'impression qu'elle est dans un autre Dans un autre contexte J'ai l'impression qu'elle est dans une autre situation Enfile tes chaussures Et nous pourrons commencer Oh oui d'accord c'est juste après Oh d'accord d'accord Oui elle vient d'arriver à la leçon D'accord ça me va Merci Esther on peut commencer la leçon Enfile tes chaussures Oui d'accord Ça me va Merci Esther Commençons la leçon Et ça c'est la suite directe Enfile tes chaussures Merci Esther Commençons la leçon Allez Allez bonhomme Enfile tes chaussures Et nous pourrons commencer D'accord Et elle danse Là elle danse Et là elle danse Est-ce que ça fait suite directe ça ? Elle se serre Elle danse plus J'ai vraiment chaud Je vais ouvrir la fenêtre Et on n'entend pas tellement Ouvrir la fenêtre Et donc on n'a pas d'oiseau Je vais réécouter ce pinceau Ça pour moi ça va pas avec Elle ouvre la fenêtre Ok Premier chapitre c'est ça Je pense On va essayer de le résoudre Je viens te voir Merci pour la leçon Enfile tes chaussures Comment je fais pour résoudre alors ? Résoudre Donc je dis Résoudre ce chapitre Ok Pour moi le deuxième C'est lui Troisième Quatrième Chapitre résolu Chapitre résolu les gars Vous pouvez désormais écouter ce chapitre en entier Et scanner la tuile de début de chapitre Si vous souhaitez le réécouter plus tard Merci Esther Commençons la leçon Enfile tes chaussures Et nous pourrons commencer J'ai vraiment chaud Je vais ouvrir la fenêtre J'ai trop peur Le bruit Oh non J'ai de la peinture sur ma robe Je dois écouter ça ? Madame McLean J'ai enfin réussi à faire un puff à l'auteur Regardez C'est mon pas préféré maintenant Ah Esther Tu es une magnifique jeune fille Et tu deviendras une grande danseuse C'est sûr Merci Madame McLean Ok J'ai eu trop peur du boucan C'est normal que j'ai tout entendu ? J'ai eu trop peur du bruit Oui c'est Madame McLean J'aurais pu te dire c'est écrit là McLean Name McLean Cholhaus Là on a trouvé le corps Elle s'appelle McLean la prof C'est moi ou c'était flippant le bruit ? Trop flippant Je suis trop contente qu'on le fasse ensemble Parce que j'aurais pas pu jouer toute seule Clairement pas Clairement pas Bien J'ai fait un seul chapitre Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu deviendras une grande danseuse Du coup tu vas vouloir aller A une audition Tu vas aller à une audition Pour devenir une grande danseuse Pourquoi je t'entends pas ? Ah non je veux pas résoudre Excuse-moi Non Abort mission Je veux écouter Elle enlève ses chaussures Son sac Elle rentre Parce qu'attendez Déjà si on enlève ces deux là De j'ai trouvé le corps J'ai appelé la police Merci on vous rappellera Vous avez raté Bah il reste que ça quoi Je donnerai plus de cours Et une chanson Juste une berceuse quoi Non je peux pas avoir d'appel les gars Parce que j'ai mis mon téléphone En mode avion Pour qu'on soit tranquille Y'a que l'appli qui roule Elle traîne quelque chose Ça a l'air lourd Ok Pourquoi est-ce que je t'ai prise ? Ça c'est la danseuse Non Pour moi c'est la danseuse qui parle C'est la petite fille Et elle est en train de marcher Ça va avec cette chaussure Pourquoi est-ce que je t'ai prise ? C'est la petite fille qui parle C'est pas la prof C'est pas sa voix Pourquoi est-ce que je t'ai prise ? Tu vois ? Ah non Pour moi c'est la voix de l'enfant Merde Pourquoi est-ce que je t'ai prise ? Ah merde Pour moi c'est la voix de l'enfant Pour vous c'est la prof Mais Mireille Pour toi c'est pas la prof Pour moi c'est la fille Ah si Pour moi c'est la fille Attends 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 J'ai vraiment chaud Je vais ouvrir la fenêtre Moi je pense que c'est la voix de la fille La prof elle a pas cette voix là C'est sûr Oh j'ai vraiment chaud Pourquoi est-ce que je t'ai prise ? Dure de savoir Ce serait une troisième personne ? C'est pas la voix de la prof Pourquoi est-ce que je t'ai prise ? La planche ? Pourquoi est-ce que je t'ai prise la planche ? De toute façon Si on part du principe que ça c'est un chapitre J'ai trouvé la meule Il faut une troisième carte avec ça Mais Que font toutes mes médailles par terre ? Ok Ok Donc vous n'avez vraiment aucune idée de ce qui a pu se passer ? Non Je n'en ai pas la moindre idée Et vous dites qu'il n'y a aucune fenêtre dans cette pièce ? Non C'est comme un petit débarras Ok Quelle est votre urgence ? Allo Envoyez-moi une ambulance Et la police Elle est morte Ok Ah peut-être qu'elle chante avant de rentrer chez elle Non Ce n'est pas possible On doit commencer par le chapitre Donc Pourquoi mettre toutes mes médailles par terre ? Ah machin Elle appelle la police Elle parle à la police Qu'est-ce qui peut être la troisième carte là-dedans ? Ça Ça n'a rien à voir Oh c'est la suite C'est pas une audition C'est la police qui lui dit On vous recontactera C'est pas du tout une audition Ça ça va ensemble Vous n'avez aucune idée ? Non C'est une petite fenêtre Un débarras Il n'y a pas de fenêtre C'est un débarras Très bien On vous recontactera C'est le flic ? Absolument C'est un chapitre Ouais C'est ça Vous pouvez écouter le chapitre en entier On va apprendre des trucs Ça va me faire froid dans le dos Mais Que foutent toutes mes médailles par terre Quelle est votre urgence ? Alors Envoyez moi une ambulance Et la police Elle est morte Donc vous n'avez vraiment aucune idée De ce qui a pu se passer Non Je n'en ai pas la moindre idée Et vous dites qu'il n'y a aucune fenêtre Dans cette pièce ? Non C'est comme un petit débarras Je vois Allons y jeter un oeil Mais Qu'est-ce qu'elle faisait là ? Très bien On vous recontactera Il faut que la prof ait ramené la fille chez elle Il faut que la prof ait ramené l'enfant chez elle Les oiseaux Vous êtes dehors Juste après la leçon Juste après la leçon De toute façon ça va ensemble ça Donc Il faut le C'est trois cartes qui vont ensemble Quoi qu'il arrive Ok C'est après la leçon Il faut que je te montre quelque chose Elle a dit à la fin de ce truc On peut réécouter le chapitre Regarde on va le réécouter Merci Esther Commençons la leçon Enfile tes chaussures Et nous pourrons commencer Ok il y a eu la leçon à la soif J'ai vraiment chaud Je vais ouvrir la fenêtre Tu t'es mis de la peinture Oh non J'ai de la peinture sur ma robe Madame McLean J'ai enfin réussi à faire un puff à l'auteur Regardez C'est mon pas préféré maintenant Ah Esther Tu es une magnifique jeune fille Et tu deviendras une grande danseuse C'est sûr Merci Madame McLean Quand est-ce qu'elle a dit Faut que je te montre un truc Viens faut que je te montre un truc Oh la la Il est temps de faire une pause Retire tes claquettes Et suis-moi Je vais te montrer quelque chose Qui devrait te plaire C'est le deuxième C'est la suite de la leçon Retire tes claquettes Elles sont parties Dans les couloirs du temps Elles ont pris un escalier La musique s'arrête C'est après la leçon Bah du coup voilà Pendant la leçon En plus t'as soif Machin Arrêtons Je vais te montrer un truc Ok Là elle est en train de De montrer quelque chose On réentend les oiseaux Oh la suite ça Ah Esther Je ne donnerai plus de leçon Jusqu'à nouvel ordre Bizarre Cette carte On dirait qu'elle ne va pas avec Pourquoi est-ce que je t'ai prise ? Moi je pense que c'est après Elle a leçon Attends Elle fait sa leçon La fille a soif Durant la leçon Elle lui dit Bah j'ai ouvert la fenêtre Après elle lui dit Enlève tes chaussures Bah non Je n'ai pas mélangé les cartes C'est ce que je regarde Celles que j'ai mises de côté Ont toutes le petit symbole Ouais ouais Non non c'est ça Elles ont toutes le petit symbole Comme ça Les autres ne l'ont pas Pourquoi est-ce que je t'ai prise ? Je ne donnerai plus de leçon Plutôt avant Ah bon ? Avant la leçon ? D'accord Et elle dirait Enlève tes chaussures Je vais te montrer un truc Que c'est après la leçon Ça c'est après la leçon Par contre D'accord 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 Donc ça vous pensez Que c'est avant tout Avant tout C'est le premier celui-là Elle arrive au cours Peut-être elle arrive au cours là Ou dans sa salle de danse Si c'est la prof qui est seule C'est que des bruits de pas de toute façon Et est-ce qu'on a les oiseaux ? Ouais Ok Ok donc elle arriverait sur le lieu du cours C'est quoi ce bruit de froufrou ? Ça je comprends pas Pourquoi il y a un bruit un peu de froufrou ? Tu veux dire qu'elle chantonne Quand elle attend qu'elle arrive Non 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 Quand elle attend qu'elle arrive Elle chantonne D'accord Et donc du coup Elle la voit arriver là Enfin ça c'est avant qu'elle la voie Elle parle pour elle-même ? Pourquoi est-ce que je t'ai prise ? La fille Franchement j'entends pas d'oiseaux J'entends de la pluie J'entends de la pluie J'entends pas des oiseaux On dirait qu'elle est hors sujet cette carte Mais tous les autres chapitres sont bons Ça va pas Je sais pas où mettre la danseuse La danseuse serait encore dehors Oui mais il y aurait donc de la pluie Alors que nous on entend des oiseaux On est obligé de mettre la danseuse maintenant a priori Est-ce que je scanne comme ça Puis on voit ce qu'il dit ? C'est pas normal qu'on entende de la pluie Clairement il y a un bruit d'orage et de pluie Clairement Il disait aussi que les images pouvaient avoir des trucs visuels Attends Mais il y a des oiseaux Il n'y a pas du tout de pluie Mais ça c'est le premier truc Et il y a des oiseaux Bon je comprends pas le coup de la pluie Qu'est-ce qu'on fait ? On scanne ça, ça, ça Et je mets la danseuse en dernier A priori je peux pas scanner la boîte Non Non on peut pas scanner la boîte Ah paillasson Danseuse encore dehors Mais il y a des oiseaux là La météo va pas Elle se parle à elle-même Ça va pas qu'il y ait ça On va tenter comme ça Mais ça va pas qu'il y ait de la pluie C'est ça A priori C'est ça a priori C'est vrai qu'on a pas tout le chapitre C'est vrai Allons-y C'est de la pluie C'est de la pluie un orage Ah Esther Je ne donnerai plus de leçons Jusqu'à nouvel ordre Pourquoi ça madame McLean ? Je pense que l'un de mes élèves M'a volé quelque chose Et cela m'a triste profondément Je vais arrêter les cours Et m'absenter pendant quelque temps Je ne suis pas sûre Que j'ai envie de continuer à enseigner Oh Je Il y a quelque chose Que tu voudrais me dire Esther ? Non Je suis désolée de l'apprendre Madame McLean Je Vous souhaite un bon voyage Pourquoi est-ce que je t'ai prise ? Bon A priori C'est bon Je ne sais pas dans quel ordre mettre les chapitres Ça on le fera plus tard Il reste donc 3 chapitres Et on va prendre les nouvelles cartes Il y a du mystère Non Les cartes Toc 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 de la porte Un petit chapelet Un ticket de taxi Je ne sais pas Une étoffe De tissu Une clé Une coupe cassée Le rond d'une porte Des clés Et une boîte J'ai entendu un bruit Contre mon mur De toute façon Si il m'arrivait un truc Vous serez tous témoins Non elle dort normalement ma fille Trop flippant En plus il n'y a pas de musique du coup Sans l'appli Vous n'avez pas de musique C'est vrai que ça peut être ma voisine Non Il n'est pas là Bon La coupe Commençons Non je ne sais pas Elle se ferait agresser Avec une coupe Cette carte est trop flippante Elle essaye de sortir Oui Je pense C'est trop solide Ça m'a fait des frissons Tout le long de tout là Je ne peux pas entendre ça moi Je ne peux pas Mais vous imaginez Je ferais ça dans mon pied Avec des écouteurs Je serais bête Ça m'a glacé le sang Merci C'est trop ça J'ai eu un truc Qui descend Là le long J'ai eu envie de pleurer Je n'arrive pas Avec ces sons Ça m'a fait trop peur Ça glace le sang Je suis trop d'accord Bon Et elle a dit un truc Du genre C'est trop solide Je ne sais pas comment ça Ne vous fait même pas peur Je ne sais même pas Comment ça ne vous fait pas un truc Ceux qui disent Ça ne me fait rien Oh Il y a vraiment un truc glaçant Je ne sais pas si vous vous rendez compte C'est glaçant Ça me fait Mais j'ai un truc dans les jambes Ça me Horrible Horrible Ils vont tous faire peur Comme ça Il plaît Allez ouvre-toi Stupide boîte Oh boîte 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 Oh non Empathique C'est de la pluie Je ne sais pas On dirait de l'orage Bon Ça on va le mettre avec la boîte Stupide boîte Et d'ailleurs il y a une clé C'est peut-être Attends Non elle parle de stupide boîte Dans celle-là Bougez pas Cherchez le poney Ah moi je suis de fou empathique J'ai la chair d'ampoule Je vous jure Je vais te montrer un truc Ça va te plaire Ça serait la boîte Ça serait la boîte Ok Sa voix me stresse Elle me donne envie de pleurer Sa voix me donne littéralement Envie de pleurer La voix de la prof Elle joue bizarrement C'est vrai Mais C'est sa voix en général Elle me donne envie de chialer Ok Donc là elle aurait dit Enlève tes chaussures Je vais te montrer un truc Ok Il monte Dans le grenier Dans le kajibi Ok Ok D'accord Est-ce que j'ai pris un raccourci Entre Je vais te montrer un truc Qui devrait te plaire Et je trouve une clé Parce que ça c'est juste Avant la boîte Allez ouvre toi Stupide boîte Oh non Bizarre Bizarre Ok Vous pensez Vous pensez qu'elle lui montre Et ensuite La fille aurait eu accès A la boîte Et elle essaye du coup De la forcer Alors ça serait quoi Ma troisième carte Attendez Je réécoute juste ça Si c'est bien la suite Viens on fait une pause Ouais Je te montre un truc Je remonte moi-même J'ai la bonne clé Ok Ok C'est très court ce son Et du coup derrière On a La suite directe Il manque un truc entre les deux Elle redescend A priori Ok Donc du coup J'ai pas écouté des trucs Ça me fait tellement stressée Laisse tomber Elle serait revenue plus tard Et où il y a quelqu'un Elle serait revenue plus tard Chez la meuf Qui l'entend Et qui dit Et où il y a quelqu'un Elle serait revenue plus tard Chercher Voler la clé Voler C'est peut-être l'élève Qui volait des choses Chez elle Non Je sais pas Et du coup là Elle serait revenue Il y a quelqu'un S'il vous plaît N'importe qui S'il vous plaît Que vous avez aidé Sortez-moi de là C'est la fille qui parle Ou la prof Très ancienne Ah ça doit être Le livreur de charbon Si tu veux Tu peux continuer A la regarder Le temps que je l'accueille Repose-la sur l'étagère Quand tu auras fini Ok C'est ça notre chapitre C'est ça le chapitre C'est ça Je te montre une boîte Elle est très ancienne Repose-la quand t'as fini Allez viens La pose est finie Ça vous va ? C'est un orage A la gare s'il vous plaît C'est un orage Bon je remets dans l'ordre Mon petit chapitre On va voir si c'est ça Peut-être que le mec du charbon Il est pour quelque chose aussi Je sais pas Résoudre Ah c'est pas ça D'accord Toutes les cartes appartiennent A ce chapitre Mais elles sont dans le mauvais ordre On est bon On a les bonnes cartes Mais pas Dans le bon ordre Ah je me suis trompée Bien sûr C'était ça d'abord Bien sûr C'est ma faute Je me suis trompée C'est la boîte en dernier Absolument Non j'ai pas mis dans le bon ordre Vous avez raison Je recommence C'est ça C'est bon On écoute Mais qu'est-ce que nous avons Pardon j'ai l'air Merci Chachou Merci pour les 100 bits Vous êtes trop chou Merci beaucoup Merci Baboune Avez-vous la porte à clé Parce que je conserve De nombreux objets de valeur ici Je suis partie faire des courses Avant ta leçon Et je ferme toujours Cette pièce à clé Quand je quitte la maison Maintenant Jette un oeil A cette merveille Cette danseuse est magnifique Elle est dans la boîte Ça doit être le livreur de charbon Si tu veux Tu peux continuer à la regarder Le temps que je l'accueille Repose-la sur l'étagère Quand tu auras fini Tellement peine Je me demande si On peut t'enlever de là Elle a conçu Esther Tu es encore là-haut Allez viens La pause est finie J'arrive Madame McLean Elle a volé la poupée Qui est dans la boîte Elle a volé La danseuse Qui est dans la boîte Mais par contre Je ne la vois pas mourir De faim Ou de soif Je ne pense pas Je ne sais pas Alors attends Elle est arrivée Pour prendre sa leçon Elle lui a montré un truc Ça Elle a découvert un corps Donc c'est le dernier Je dirais Et ça alors C'est avant la leçon Avant Tu sais je ne donnerai plus De leçon bientôt Ah bon pourquoi C'était ça ? C'était ça ? Ça c'est les trois premiers Ça c'est les trois premiers Attends Je réécoute juste Celui-là en entier Elle est morte de faim Je l'ai Oh je comprends Oh non Eh bien Comme j'aimerais Continuer les leçons Avec vous Je vais essayer De remettre la poupée Pourquoi est-ce que Je t'ai prise ? Pourquoi est-ce que Je t'ai prise Petite danseuse D'accord Elle est revenue Pour réparer Elle n'a pas pu La fille est partie En voyage Et donc elle est Peut-être morte de faim Ouais Ok Ouais Et du coup L'autre est passé par là Avant de revenir De son voyage Je vais te montrer un truc Moi je l'ai piqué Ensuite Plus tard T'es revenue Prendre une leçon Ou j'en sais rien L'autre te confie Qu'elle va plus donner de leçon Parce qu'on lui a volé un truc Ça l'a saoulé L'autre est en mode Ah merde Ah merde Je vais la ramener Je vais la ramener alors Ok Pourquoi est-ce que Je t'ai prise La petite danseuse Ok 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 Et un autre mystère résolu Bien Tiens pour le train de la hype Tiens pour le train de la hype Elle revient un soir d'orage Elle est revenue un soir d'orage Chez sa prof C'est le jour même en fait On disait Pourquoi on entend de l'orage là C'est le jour même Le jour même de Je vais arrêter les leçons On disait Pourquoi est-ce qu'elle entend de l'orage Parce que c'est le jour même Pourquoi est-ce que Je t'ai prise Il y a de l'orage Il y a de la pluie C'est de l'orage C'est de la pluie Vraiment je t'assure Je l'entends bien moi C'est de l'orage Donc on est le même jour d'orage Que celui-là Elle décide de revenir Chez la prof Je pense Alors attends Il faut qu'on situe Effectivement son départ Carrément de l'orage D'accord Mais comment tu veux Qu'on cale ce A la gare s'il vous plaît Elle revient Pendant que l'autre Elle l'entend Devant sa maison Sous l'orage Dire à la gare S'il vous plaît Non je veux dire Qu'on entend du tonnerre Et on entend de la pluie On entend clairement Tonnerre et pluie Dans la pluie là Donc je pense Qu'elle est revenue Près de la maison Elle entend sa voix Sa prof Partir En disant A la gare S'il vous plaît Ensuite Faut qu'elle rentre Alors attends Attends Elle peut que l'entendre dehors Dira la gare S'il vous plaît Donc de toute façon Si ensuite Elle s'est retrouvée coincée Dans une pièce Pour réparer une boîte Ça peut qu'être au début Ça Parce qu'après Elle n'a pas d'autre moyen De l'entendre en fait Attendez J'écoute juste la clé Elle est déjà là-haut Elle s'est fait enfermer Et elle ne dit rien Ah elle s'est fait enfermer Donc elle ne dit rien Parce qu'elle a peur Ou je n'en sais rien Elle ne dit pas Non attendez Je suis là Elle est un peu tétanisée Donc elle se fait enfermer À partir de là Ensuite elle va essayer De sortir C'est trop solide C'est trop solide De fait Il n'y a pas de fenêtre Elle ne peut pas appeler Donc s'il n'y a pas de fenêtre Ni rien Elle ne peut pas Une fois enfermée Entendre le taxi Donc je pense Qu'une fois Qu'elle a été enfermée Déjà c'est comme ça Et là Elle va appeler quelqu'un Coincée C'est un chapitre ça Entier je pense On se jette contre la porte Je pense C'est trop solide Donc ça c'est avant Ouvre toi Elle part après Mais comment elle l'entend Mais comment elle l'entend Je sais pas C'est nous qui l'entendons J'imagine Mais elle Elle ne peut pas l'entendre Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Ça c'est le premier truc Et où il y a quelqu'un Et ensuite elle se fait enfermer Et ouvre toi C'est une stupide boîte Il faut le mettre avant Attends Je l'ai Là elle est en mode un peu Elle se dépêche Allez ouvre toi C'est une stupide boîte Ok Et où il y a quelqu'un Elle ne dit rien Parce qu'elle a peur Je pense Elle se fait enfermer Ah Non d'accord Et où il y a quelqu'un Avant Et où il y a quelqu'un Allez dépêche toi Elle ne dit rien Parce qu'elle se fait enfermer Ok Ok Attends j'écoute ça Et le départ J'entends des bruits je vous jure Et le départ Pouf Se situe forcément après ça C'est mes voisins Je pense qu'on entend tout Elle crève là Non Bah là C'est un peu comme se jeter contre le mur quoi Écoutez Et où il y a quelqu'un Allez ouvre toi stupide boîte Oh Elle se fait enfermer Elle part Elle part Ensuite Elle est en mode Ouvrez moi Il y a quelqu'un Et là Je pense qu'elle tombe dans les vapes Hop Comme ça C'est parti Oui C'est ça Déjà Le premier Et où il y a quelqu'un Bon bizarre Allez dépêche toi Ouvre toi Elle se fait enfermer Et on entend que l'autre Elle part Genre pour plusieurs jours en plus A priori Horrible Super méga glauque Ensuite on met ça Moi je pense que c'est dans cet ordre là On va aller réécouter Ça franchement horrible Je trouve ça horrible Ah bah elle meurt de soif De faim Ouais Oui Oui j'ai pensé Elle prend la coupe Peut-être pour s'en servir Pour casser une porte Ou quelque chose Oui Je suis pas sûre d'avoir bien rangé dans l'ordre J'avoue On va réécouter C'est pour ça Ça c'est le début Elle essaie de sortir Elle a compté qu'elle est enfermée Là c'est la panique Ah oui c'est vrai Je vous ai pas fait écouter le chapitre On va l'écouter C'est vrai C'est vrai Lumière Elle T'as raison Elle a demandé à boire avant C'est trop triste Ça fait trop peur Faut du bruit hein Ça ça tire c'est beau Ah Cette vieille maison Toujours agrande ses parents Faut du charbon Faut du maison Faut du charbon Moi j'ai compris C'est petit charbon alors Charpente Allez ouvre toi Stupide boîte Chis-toi J'ai compris C'est petit charbon J'ai compris J'ai compris J'ai compris J'ai compris J'ai compris Madame McLean ! Madame McLean ! Attendez, Madame McLean, je suis à l'intérieur ! Ok, hyper triste. Donc déjà, il n'y a pas de téléphone. En plus, comme il n'y a pas de fenêtre, ses parents ne se sont pas inquiétés de sa disparition. Et on n'a pas entendu le taxi, j'avoue. On n'a pas entendu le taxi à la gare. Je trouve ça horrible cette histoire. Bon bref, je trouve ça horrible comme histoire. Il fallait crier plus tôt, c'est clair, quand elle était encore là, tu ne serais pas morte, quoi. Et pourquoi tu n'entends pas le taxi ? Une fois que c'en est là, on est au chapitre où elle essaye de s'échapper. Il faut qu'on le remette dans l'ordre, celui-là. Ça fait trop pitié. Moi, je m'inquiéterais de la disparition de ma fille. J'irais la chercher partout. Bon. C'est trop solide. C'est trop solide. Ce bruit, il fait horrible, horrible. Donc là, elle a déjà essayé de sortir. Quand est-ce qu'on calque et elle appelle quelqu'un ? Ça me fait trop pitié. Laisse tomber, je trouve ça horrible cette histoire, mais vraiment trop glauque. Je n'avais jamais entendu une histoire où la personne meurt de soif et de faim, quoi. Je n'avais jamais entendu ça. Moi, j'inverserais. Ça, c'est le désespoir un peu. J'inverserais. C'est un peu le désespoir et la mort. Presque. Presque, en fait, il y a une croix. Ils nous ont dit de regarder. Ils nous ont dit de regarder dans les images. Je n'étais pas sûre que ça soit chill, mais je n'étais pas sûre que ça soit ça, quand même. Moi, je pense que c'est quand elle appelle à l'aide et que de la croix peut signifier peut-être qu'elle est morte. Et la poignée, elle a déjà l'air d'avoir essayé beaucoup. Donc peut-être que tu dirais ça. Ouais, je tente. Il faut que ça monte. Ouais. On essaye comme ça, dans cet ordre-là ? C'est ça. C'est ça. Mal foutu, ça, parce que c'est la fin du chapitre d'avant. Vos-toi, s'il te plaît, vos-toi ! Il fallait que ça monte crescendo, quoi. C'est trop solide. Bien trop solide. S'il vous plaît, reviens vite, voilà, McLean. S'il vous plaît, venez m'aider. Sortez-moi de là. Horrible. Je les ai mis dans l'ordre, là. On est d'accord, je les avais déjà rentrés dans l'ordre. Je trouve ça horrible. Partie terminée, félicitations, vous avez résolu le mystère. Cliquez ci-dessous pour écouter l'épilogue. L'esprit d'Esther Bourland en Child House. Et vous connaissez désormais son histoire tragique. Les jours suivants, Claire et Harry Fincher restèrent à l'écart de la maison. Après une semaine, ils vous font part de leur décision de rester à Child House, à condition qu'Esther trouve enfin le repos. Suivant vos indications, Harry revient chez lui le soir même. Esther Bourland est morte enfermée alors qu'elle voulait ramener la danseuse de porcelaine. Mais elle n'a pas réussi à ouvrir la boîte à musique et la danseuse n'a jamais été remise à sa place. Par chance, parmi les objets ayant appartenu à Madame McLean, les Fincher ont conservé non seulement la danseuse et sa boîte, mais également la clé permettant de l'ouvrir. Après toutes ces années, Harry allait pouvoir faire ce qu'Esther avait tenté en vain. Il ouvre la boîte avec précaution et remet la danseuse à sa place. Harry Fincher sera marqué à vie par le sentiment de soulagement et de joie qui envahit soudain Child House. Il entendit une petite musique et aperçut l'esprit d'Esther dansant joyeusement à travers la pièce. Elle se dirigea directement vers lui, le regarda droit dans les yeux pendant un court instant et, avec un grand sourire, elle prit la boîte et referma le couvercle. Ok. J'ai eu des petits trucs, là ! Horrible ! Franchement, j'ai passé un super bon moment. J'ai adoré jouer, j'ai méga flippé. Moi, j'ai trouvé que c'était une nouvelle façon de faire un jeu d'enquête extrêmement original. D'abord parce que... Souvent, on se demande comment ce concept d'enquête qu'on retrouve dans des films, qu'on retrouve dans des livres, chez Agatha Christie, etc., c'est un concept où tu te dis peut-être que ce n'est pas forcément hyper facilement adaptable en jeu de société. Et au final, on a plein de jeux de société vachement bien avec des jeux d'enquête. Ils nous essaient de nous faire à chaque fois des choses assez nouvelles où tu te déplaces justement dans des lieux, tu parles à des suspects, tu reconstitues des emplois du temps, des événements, etc. Et là, je trouve que tu es... Je trouve ça hyper... Enfin, vachement plus immersif parce qu'on n'est pas dans un truc narratif où toi, tu as le livret et tu lis comme dans la plupart des jeux. Là, tu es carrément en mode... Je reçois le truc comme si, effectivement, j'étais dans ce manoir et que je recevais des bribes d'écho que le fantôme m'envoie, quoi. Et du coup, tu dois remettre dans l'ordre. Et je trouve hyper sympa d'avoir... Ça a l'air facile et ce n'est pas si simple que ça de remettre dans l'ordre. D'abord, en plus, on aurait pu effectivement avoir les 18 cartes d'un coup. Et du coup, tu as une pluralité de cartes et tu te dis, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Et comme tu n'as pas le chapitre en entier, en plus, ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, je trouve. Mais l'immersion audio est super présente, très cool. Moi, il se trouve que c'est un univers qui me fait peur. Enfin, les fantômes, les enfants. Et je trouve tragique. Alors moi, j'aurais vu ce truc-là en film. Laisse tomber, j'aurais été traumatisée, quoi. Je trouve que l'histoire est tragique. Donc forcément, ça me parle beaucoup. Et je trouve hyper original. Et très, très bien trouvé, quoi. Vraiment, j'ai envie de faire les autres, du coup. J'ai été complètement à fond dedans. Recevoir, finalement, des sons et des images comme ça. On joue sur des sens qu'on ne sollicite pas quand on joue à un jeu d'enquête avec un bouquin ou quand on lit un livre. Et c'est pour ça que quand vous êtes un grand lecteur, vous développez sûrement ce genre de choses. À une époque, j'ai lu beaucoup d'Agatha Christie. Et j'en venais à flipper juste de la description d'une image. et faire appel comme ça à un son qui te marque un petit peu. T'en vas te dire, ah ouais, du coup, ça a dû arriver avant. Après, moi, j'ai pu remettre ça dans l'ordre parce que j'ai voulu mettre un truc un peu crescendo. D'abord, t'essayes. Ensuite, t'es en panique. Ensuite, t'es désespéré. Il y a un truc un peu comme ça. Et c'est une belle nouveauté d'avoir fait ça. Franchement, j'ai passé un hyper bon moment, même si j'ai hyper peur. Merci. En tout cas, vous êtes des petits choux. Bonne nuit. Pensez pas trop à Esther. Aimez-vous les uns les autres. Salut. Sous-titrage ST' 501